donc je répare rapidement où on était je crois que je crois qu'on était là ok donc choisi un programme comment ça se passe ici trouver le programme trouver le programme vous êtes intéressé par postuler assurez-vous des réponses d'exigence oui que vous pouvez voir dans la description de chaque niveau d'études veuillez choisir le niveau auquel vous souhaitez par ici ok donc je répète encore pour ceux qui veulent postuler vous devez juste chercher une admission et lorsque vous postez à cette admission là une fois que vous êtes sur la liste d'admissions voilà quand j'ai dit la liste d'admissions c'est à dire lorsque vos dossiers seront sur les plateformes vous serez en même temps aussi redirigé pour une vérification de bourse c'est à dire pour ceux qui veulent postuler aussi à la bourse ok donc familiariser avec la description programme d'exigence programme d'été assurez-vous que vous avez une preuve de maîtrise de l'anglais notez que la preuve de maîtrise de l'anglais doit être valide au début des études pour le candidat au programme de taureau contacté l'unité académique et tout ça donc je voulais rappeler aussi pour ceux qui veulent postuler ici ça c'est c'est pas vraiment très important en ce qui concerne la langue anglaise voilà ça ça sera important seulement pour ceux qui poursuivent le master et d'autorat et qui vont choisir aussi la faculté de qui sera enseigné en anglais mais ceux de la licence vous avez aussi l'opportunité je ne dis pas que qu'il n'ya pas des facultés qui sont en anglais mais vous avez aussi l'opportunité de faire des cours de langue de la langue estonienne avant de pouvoir chercher à continuer comme la bourse de russie comme comme la bourse de l'italie et tout ça dans ici vous venez là pour choisir votre tout le processus se trouve ici vous venez là pour choisir votre programme et à partir de cet instant là vous allez pouvoir postuler et soumettre votre candidature donc ici on va venir rapidement là pour vérifier soumettre la candidature dans les candidats et trans nos candidats qui n'ont pas la nationalité estonienne ou les droits de résidence permanente en estonie postulant via le système de candidature en ligne ici révé appliqué c'est parce que c'est traduit sinon c'est pas révé appliqué les candidats ayant la nationalité estonienne ça nous on ne s'occupe pas de ça les candidatures et les documents sont acceptés pendant la période d'admission annoncée dans le calendrier académique de l'université italienne c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure là bas la division aux études de licence et de masters de l'université italienne a lieu une fois par an la démission aux études en doctorat l'on peut avoir plusieurs fois oui ça c'est vrai donc ici pour postuler vous devez télécharger et soumettre les documents suivants avec votre candidature d'un sud de l'application de l'application ce qui est là pour tout à l'heure pour pouvoir appliquer on va l'utiliser voilà donc ici vous voyez bien si copie des documents scolaire et qu'ils possèdent au programme ici copie du passeport c'est ce que je vous disais ici maîtrise de la langue anglaise n'oubliez pas que la preuve de la langue anglaise doit être validée doit être valide au début de l'étude document spécifique requis pour le programme vous postuler ça c'est le programme qui va vous dire quel est le document de plus vous pouvez voir les exigences spécifiques voilà ce que je vous disais sur le programme sur la plateforme du programme que vous allez choisir et ici il va noter qu'une exigence spécifique au programme peut également inclure un devoir écrit qui sera considéré comme faisant partie de votre examen d'entrée voilà donc il y a cette même chose comme la bourse de l'italie il y a des facultés qui vont faire des examens voilà l'examen d'entrée que les italiens appellent torse et tout ça donc une copie de la vidéo ok souvent sous serment de confirmation le nom si vous avez changé ça c'est pas important si vous demandez des aménagements à effectuer lors des réponses d'admission en raison de votre besoin particulier physique ça c'est pas bon c'est important mais la plupart de ceux qui postulent de toute façon lorsque vous lisez vous allez comprendre que si vous êtes dans ce cas là vous devez vous savez déjà ce que vous avez fait les candidats postulants pour les études au niveau doctoral doit soumettre un cv et une proposition de thèse signé par un superviseur académique qualifié ok donc les documents donc ce que vous devez bien sûr c'est par ici les documents qui ne sont pas en estonien ou en anglais doivent être accompagnés d'une autre traduction en estonien ou en anglais certifié par l'émetteur un traducteur assermenté ou un moteur donc ici par exemple comme ça je vous ai déjà dit comment est-ce que pour ceux qui me suivent pendant longtemps je vous avais déjà dit comment est-ce que vous devez traduire vos documents vous allez à l'office des traductions où on ne traduit pas les documents sur google vous allez à l'office des traductions et de là bas le la traduction de votre document sera assermenté si vous avez un tampon de l'office agrégé pour pouvoir traduire vos documents voilà donc j'espère que vous avez mieux compris et vous allez me saisir ce que je suis en train de vous dire ok donc je vous rappelle c'est une bonne mousse c'est une bourse qui est vraiment hyper génial parce que la bourse prend en considération plusieurs éléments donc pouvoir postuler maintenant qu'est ce que nous allons faire nous allons venir dans la partie soit vous venez choisir d'un programme ici ou bien si vous voulez aussi vous pouvez venir là pour cliquer là pour pouvoir chercher à postuler donc l'on va cliquer là puisque c'est l'application qui est là on clique là pour chercher à postuler ok donc vous savez déjà que ici on me demande si j'ai la citoyenneté russe tout ça donc moi je vais maintenant si j'ai maintenant ils vont me demander de choisir comme ça ma position où est là donc je vais choisir comme ça côte d'ivoire si je choisis la russie peut-être que ils vont bloquer mon processus à coup des sanctions que j'ai donc je vais comme ça choisi et si j'ai choisi quoi d'ivoire si j'ai pas quoi d'ivoire je vais ok je vais choisir le binet voilà pour aller plus vite ok j'ai choisi le binet pour les plus vite donc ok donc arriver là vous devez d'abord vous connecter vous inscrire tout ça et choisi votre programme ok si vous remarquez bien c'est un peu identique à je vais dire comme ça à la plateforme des italiens voilà donc je crois que c'est c'est le même algorithme donc c'est le même algorithme parce que tout est identique ok donc vous pouvez choisir l'université estonienne ou l'université dans l'université voici l'université talin ici c'est ce qui nous intéresse ici et c'est talin donc arrivé là vous allez comme ça chercher d'abord ici réelle est là s'inscrit se connecter c'est même cela c'est identique à à la bourse de l'italie donc ok donc voici l'université talin qui est là donc vous devez mieux regarder voici les éléments du premier cycle voici les éléments du troisième cycle voici le doctorat donc vous choisissez votre votre faculté et à propos de cela en ce qui concerne cette faculté là vous allez voir les conditions de cette faculté et puis en même temps essayer de postuler je vais prendre un exemple comme ça si je me fais par exemple le droit ici pour mes cycles en temps plein je regarde et puis je vérifie aussi les dates ici si vous remarquez bien l'enseignement du candidat tu sais le 15 juin 2022 donc ça veut dire que ce n'est pas encore lancé alors je vais changer vous faites la même manière que la bourse de l'italie voilà et lorsque vous allez trouver un élément vous allez cliquer là ou appliquer directement voilà donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à postuler et qui ne m'intéressent pas aussi on peut postuler pour cette personne là et ceux qui sont vraiment intéressés essayer de les postuler parce que c'est une bonne bourse et puis il y a plusieurs opportunités pour cette bourse là ok les gars c'était moi dans mon hospital et je vais comme ça essayer de vous laisser pour ne pas que la d'opératiser les temps ok à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours mon l'hospital et vous laissez la séance de monsieur les russes 225 voilà donc si vous voyez bien l'écran vous allez vous allez reconnaître que j'ai déjà fait une vidéo de la sorte voilà mais la vidéo que j'avais déjà établi cette vidéo concernait sûrement plus le master donc il ya l'investi du matériel qui a lancé encore non une série de mousse mais c'est facile à penser dans tous les nouveaux c'est à dire la licence le master et d'autorat donc si vous voyez là voilà vous allez pouvoir construire cette bourse là mais d'abord il faudrait le constat j'ai plus quels sont les entrées c'est à dire qu'elles sont les dates limites et tout ça et puis quels sont les types de mousse de quel bout s'il s'agit normalement voilà pour que vous puissiez moins savoir comment est ce qu'on allait faire pour la construire donc le résumé que je voulais fait ici cette bourse là sachez que cette bourse c'est vrai que ça concerne la licence le master et le doctorat mais dans chaque partie de des niveaux voilà vous allez vous allez devoir vous établir à des critères les conditions et puis voilà donc quand vous voyez ici pour le premier cycle il ya toujours il ya trois niveaux ici on dit qu'à l'excellence de votre dossier académique et le seul critère d'évaluation pour terminer la balle de la bourse ça mène quand ça m'a dit que c'est par exemple les meilleurs dossiers vont avoir la bourse de miloua les deux sections un peu moyen voire voilà mon niveau des et puis les autres dossiers voilà vont avoir le niveau c'est donc si vous allez bien ainsi que c'est le niveau c'est la secrétaire la secrétaire n'est pas maximale vous comprenez la secrétaire maximale alors que pour être un crédit et un crédit comme ça au au canada si vous devez payer une secrétaire et la secrétaire c'est quoi c'est 24000 euros 607 dollars vous comprenez pour une année donc ceux qui vont avoir le niveau a par exemple comme ça vont pouvoir soldés normalement il n'y a pas le problème c'est qu'on voit les groupes et le bosser votre devoir aussi compléter cette somme là pour pouvoir soldés parce qu'ils vont réussir voir cette somme ou bien cette somme et ils vont devoir compléter pour pouvoir régler leur scolaire test dans la médicule au niveau b et le bossy ça sera seulement plus une bourse spatiale voilà donc c'est une bourse spatiale vous même vous allez devoir essayer de compléter pour pouvoir la solde et c'est identique aussi pour ceux du master voilà c'est du master et aussi celui d'octua voilà donc si vous pensez que le masque celui d'octua vous devez venir et les conditions pouvoir savoir un peu comment est ce que ça se passe avec vous avec votre votre faculté avec votre nouvelle étude ok donc ici on vous demande comment ce que comment puis-je recevoir la salle bourse vous avez fait une demande avant cela vous faites la suivi vous faites le suivi de votre dossier et de se voir une ordre d'admission voilà vous acceptez vous acceptez l'admission après cela vous recevez l'avis de l'admission à notre montant dans les dents lorsque vous puissiez le poste lui lorsque vous puissiez le poste lui comme ça pour avoir une admission dans l'université matériel une fois qu'il vous envoie l'admission ils vous disent à même pas le jeu qui suit quelle est l'équipe des bousses que vous avez vous avez obtenu si vos dossiers doivent obtenir des mousses vous comprenez voilà donc ici pouvoir construire c'est très simple voilà je vais pas prendre à cette attention de cette vidéo là pourquoi pour cette tête c'est très simple vous allez d'abord vous enregistrer sur le site et puis après vont vous les diriger sur votre plateforme pour pouvoir construire donc je vais essayer d'être comme ça vous êtes un peu pour voir que vous sachiez au moins comment ça se passe mais d'abord on va essayer de voir les dates limites pour ceux qui vont consulter donc comme il disait je vais comme ça cliquer sur date limite si vous le poste est vraiment pour cette bourse de le canada vous devez le faire plus tôt voilà trois mois ou bien trois mois avant bien six mois avant vous que vous soyez toujours dans le temps vous voir et regrouper tous vos documents et pouvoir consulter à cette bourse là voilà pour le canada c'est très important vous savez déjà que c'est un long processus donc vous devez au moins vous apprêtez normalement donc ici pour ceux qui vont ça c'est pas tombé ça c'est aux choses je vais mettre en anglais comme ça voilà c'est folle et si c'est winter c'est sable donc actuellement c'est d'avenir ont vécu sa mère vous connaît et ici vous savez si vous devez postuler c'est à la date limitant doit être au 1er février donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour ceux qui veulent postuler comme ça pour venir étudier en août ou bien sept ans à notre limite sur le 1er février donc ça veut dire que si vous postulez maintenant à cette bourse là si possible maintenant cette bourse là où l'année poussée donc 2022 et 2003-2024 à date limitant sera quoi sera le 1er le 1er février 2000 en 23 voilà et ici c'est la limite or c'est le 1er septembre dont actuellement ce qu'il faut souligner pour par exemple pour étudier en janvier ou bien en février voilà c'est vous qui se trouve là donc votre date limitant c'est le 1er septembre maintenant pour cela la date limitant c'est aussi le 1er février vous comprenez ça c'est le 1er février de chaque année le 1er septembre de chaque année et ici c'est le 1er février chaque année vous voyez qu'il n'a pas précisé l'année c'est parce que cette bourse là est continuelle c'est-à-dire que vous consuliez et vous le consuliez vous consuliez vous les consuliez voilà donc c'est un peu ça maintenant vous pouvez poursuivre vous pouvoir consuliez à cette bourse là c'est très simple vous venez déjà su qu'on passe ici voilà vous voyez que j'ai fait un peu plus rapidement voilà c'est vraiment qu'il veut vraiment pour cela c'est mousse là donc je n'ai pas fait que je rappelle le temps si c'est mousse là ici pour notre fort fort institut donc ici c'est tout cela si j'ai même fait en français voilà au plus haut au moins c'est de jouer ici on dit en raison du temps nécessaire pour accomplir les formalités d'entrée au canada et au québec la période à diminution des candidats internationaux s'étaient mis plusieurs semaines avant le début de la session veille noter que les étudiants étrangers doivent prévoir trois à six mois pour accomplir toutes les formalités d'équipement quotidien au canada donc comprenant vu donc vous devez si vous voulez pour cela pour septembre prochain voilà vous devez commencer maintenant si vous le pensez pour février ou janvier qui arrive j'avais 2023 alors vous devez commencer aussi rapidement ou pas que vous commencez aussi pour janvier qui arrive on devait pour cela plus rapidement ou ne pas perdre du temps donc pouvoir construire c'est très simple nous on va aller ce qu'on passe ici donc on crie là voilà et ça vous envoie ce qu'on passe et à fin de là vous allez maintenant chercher à créer votre compte et pour créer ce contre là ce qu'on vient contre qu'il a voilà et vous créez un contre vous allez l'écrit ici c'est qu'elle a de l'écrit c'est contre l'écrit votre compte avec votre voie dix mille ou bien votre facebook c'est ça dépend de vous voilà mais moi c'est tout moi j'ai conseillé c'est d'écrit avec votre dix mille rapidement vous cliquez là et ça va créer votre compte bon on est bien contre je crois que j'avais déjà établi pour vous montrer un peu comment ça s'est passé ainsi qu'on s'est le master j'avais déjà pensé à ça donc les gars c'est plus ça c'est plus possible et puisqu'ils sont s'y intéresser pour écrire une boxe qu'on puisse s'entendre et essayer de vous aider à les consulés voilà donc les gars c'était madame hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe du service à plus les gars merci Sous-titrage ST' 501